Donc bienvenue dans ce nouvel épisode, du coup cet épisode va être consacré dans mon service d'un petit épisode je pense pour la consacration sur les fixtures ainsi que du coup la mise en page pour afficher nos produits. Donc on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le projet là, Newsblog. Donc on va commencer tout de suite déjà, on va se rendre sur Symfony pour avoir un petit peu de documentation. Donc documentation, hop, donc je vais peut-être rajouter des fixtures, hop, donc documentation vous voyez, donc là on va pouvoir télécharger ça, tac, donc on va installer les fixtures, donc j'ouvre une nouvelle terminale je pense, c'est beaucoup plus, voilà. Donc là vous installez les fixtures, comme librairie je vais installer FakerPHP, voilà parce que c'est une librairie qui me plaît bien, donc voilà, donc textures, donc voilà, moi je vais prendre FakerPHP, tac, je vais l'installer bien sûr en développement, voilà. Donc on va laisser, tac, euh, donc maintenant on va pouvoir commencer à travailler, premièrement on va supprimer l'app.fiction parce que moi il m'intéresse pas, et on va commencer dans l'ordre. Moi je propose de commencer d'un coup par les catégories parce que c'est le plus important, d'abord on fait catégorie et après on lira tout, mais la chose qu'on va faire avant, déjà c'est qu'on va vouloir implémenter notre entité user, d'accord, donc on va vouloir implémenter notre entité user, parce que ça va être important vu qu'on va vouloir les lier aux catégories. Mais d'abord, finalement je vais peut-être revenir à ce que j'ai dit, d'abord on va créer une autre catégorie fixtures, hop, catégorie fixtures, fixtures.php, voilà, catégorie fixtures.php, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans, donc on a un namespace app slash fixtures, voilà, ensuite catégorie fixtures, on va extend, donc c'est data fixtures, fix fixtures, voilà, j'ai du malin, on va éteindre du coup des fixtures, bon voilà, ça pour l'instant il n'y a pas de problème, je vais ajouter la méthode load, donc là dans cette méthode load, on va ouvrir un tableau qu'on appellera C, et dessus on va lui mettre toutes les catégories qu'on aimerait avoir, d'accord, donc moi j'aimerais avoir par exemple un tableau numéro 1, d'accord, avec mon name, ok, donc le name, tac, tata, avec et un slug, d'accord, ça serait en gros, mais deux choses, moi j'aimerais un tableau, première clé avec ça, 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 deuxième clé, etc, bon, pour aller un peu plus vite, j'avais déjà préparé, mais on va le faire, donc on va mettre, en premier, ça serait bien qu'on mette par exemple podcast, d'accord, on va mettre podcast, en slug, on va mettre podcast, bon là on rentre tout à la main, parce que c'est juste pour des fixtures de catégorie, parce que j'ai pas envie qu'en catégorie fixtures, je n'ai pas fait coeur, il y ait des logames ipsum, des trucs n'importe comment, j'ai envie quand même que ça soit un petit peu lisible, voilà, donc on va mettre une deuxième clé, en deuxième clé je pense qu'on pourrait mettre discussion, discussion ça serait pour être pas mal, donc on fait pareil, on met le slug, discussion, d'accord, ensuite en troisième, on va avoir, du coup, news, donc en aim, toujours on met la clé name, donc là on met news, d'accord, ensuite je vais avoir le slug, donc le slug ça va être news, ensuite, hop, en 4, on va mettre, faut pas oublier la virgule, en 4, hop, quatrième clé, je vais mettre un tableau, et donc ce tableau on va mettre astuce, voilà, ainsi de suite, on fait ça jusqu'à, voilà, moi je vais, hop, je vais vous les, comment ça s'appelle, je vais vous les mettre là, voilà, donc j'ai quoi, j'ai dans mon tableau, j'ai podcast, discussion, news, astuce, challenge, développement et webdesign, vous voyez qu'à chaque fois, on a des slugs qui sont, bon, je sais moi qui les ai faits, mais vous voyez qu'à chaque fois, on a des slugs qui fonctionnent bien, par exemple, il n'y a pas une majuscule ici, voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, c'est bien beau d'avoir créé un tableau, mais on va faire une boucle, d'accord, on va faire une boucle, pourquoi, parce que je veux créer, je veux qu'en fait, pour chaque, bon, vous voyez, vous me la propose déjà, parce que moi j'ai l'autopilote de github, ça, ça, ça rejoindra du coup le pack, le pack développeur que je vous ai dit que si vous voulez, je vous ferai une vidéo pour l'obtenir, d'accord, totalement gratuitement, mais là, il va falloir faire une boucle pour que chaque, chaque catégorie de ce tableau soit insérée dans, en base de données, donc, pour ce faire, on peut faire un simple for each, d'accord, donc, hop, donc pour ce for each, on va lui dire quoi, ben on va lui dire que c'est, d'accord, c'est comme k, k parce que, en gros, c'est, je lui dis que tous mes trucs dans mon tableau vont s'appeler k, d'accord, et sur cette clé k, je vais récupérer ma valeur, donc ma valeur, ça va être tout ce qui va être dedans, d'accord, et par-dessus, je vais faire une boucle, donc dans cette boucle, je peux faire, je peux ouvrir du coup mon entité catégorie, d'accord, bon, jusqu'à là, tout va bien, on importe, etc., enfin, un petit coup de PHP, pour CS, pour le design, d'accord, donc catégorie, donc là, dans catégorie, ce que je vais faire, c'est que je vais lui set, set, name, en gros, il y a set, comme on avait dans les entités, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un peu symphonie, mais on a get et set, donc get, c'est pour récupérer, d'accord, et set, c'est pour insérer, donc je set ma valeur, et donc ma valeur, du coup, j'ai name, d'accord, ma valeur, comme je vous ai dit, la valeur, c'était ça, donc moi, ma valeur, c'est name, voilà, vu que c'est en forme de tableau, si c'était invité sous forme d'objet, au lieu de faire ça, j'aurais fait comme ça, sauf que là, c'est pas un objet, c'est un tableau, voilà. Ensuite, je vais set un slug, pareil, un slug, voilà, vous faites ça, et donc une fois qu'on a fait ceci, et bien, on va vouloir persister, donc pour ce faire, on va appeler notre manager, donc le manager qui est par défaut, donc load, 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 c'est une instance de, hop, je vais mettre un compte et grand pour vous voyez, c'est une instance d'abstract lecture, abstract lecture, vous voyez, on peut avoir plein de méthodes, et donc load, ça en fait partie, là, par exemple, on va le dire pour, on voit rien, pour type casté, pour pas que php stem, ensuite, donc là, je vais persister, donc là, je vais persister, quoi, bah, catégorie, hein, voilà, jusqu'à là, tout va bien, une fois que j'ai persisté, catégorie, et bien, je vais pouvoir, ici, faire un coup de manager, flush, voilà, je flush, donc jusqu'à là, on va tester, on va voir un petit peu ce que ça fait, console, mais, et ça va être doctrine, de point, euh, fissure, de point load, oui, ça me va, et donc là, on voit encore, on a hit et load, d'accord, donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans php, tac, tac, on va ouvrir avec php storm, on va ouvrir directement, depuis l'idée, donc là, on va mettre, et je crois que c'est le mieux que le blog, là-bas, je vais tester la connexion, ok, c'est bon, voilà, hop, hop, et on voit que dans le blog catégorie, on a bien, du coup, nos slugs qui ont bien été insérés, avec nos catégories, voilà, maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est que du coup, avant de faire ceci, on va, euh, ajouter une entité, d'accord, donc on va ajouter l'entité user, donc, pour ce faire, on va faire un coup de php, pénisage console, mail de.user, pourquoi user, je préfère un simple mail.intit, un point.intit, sauf qu'en vrai, il faudrait que chaque fois, je disais, oui, tu veux l'user même, le email, le password, etc, etc, alors qu'en faisant un mail de.user, tu vas directement avoir toutes ses propriétés, donc, comment je veux appeler cette sécurité, donc moi, j'ai un user, oui, le nombre d'entités, ça me va bien, oh, on s'en fout, euh, est-ce que je veux que tu le persistes dans le doctrine, bah oui, bien sûr, hein, est-ce que, euh, le nom qui va être unique, ça va être l'email, oui, je veux un seul unique, hein, je veux qu'une personne ait un email, pas que différentes personnes aient plusieurs emails, sinon ça ferait n'importe quoi, est-ce que je veux hacher le mot de passe, bien sûr, hein, on hache le mot de passe, donc, pour le moment, on va pas trop s'attarder sur cette classe, d'accord, vu que c'est pas le sujet, cependant, euh, ce qu'on fera, c'est que dans une prochaine vidéo, quand on va parler de security, de, 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 de choses comme ça, et bien, on en reparlera, etc., ok, donc, on va continuer, hop, on va fermer cette classe-là, et donc, dans mon catégorie fixe, donc, on va, du coup, créer un, non, d'abord, on va faire un petit coup de migration, quand même, hein, il faut pas oublier, hein, il faut pas oublier, on fait un coup de migration, voilà, great, oui, je vais migrer, ok, donc là, on va créer un user, fixe-là, pourquoi ? Faut pas oublier que, euh, dans mon post, on a une relation qui est avec post, et on va avoir, avec catégorie, et avant, on va créer une relation qui va être autour, avec user, si je crée directement, une, si je crée directement, euh, un post, et bien, il va me dire, ben, excuse-moi, mais je ne connais pas user, et j'ai besoin d'un auteur, vu que ça ne peut pas être nul, donc, d'abord, on va créer un user fixture, et ensuite, on les uploadera, les deux, donc, dans mon user fixture, là, ce coup-ci, on va utiliser faker, donc, pareil, app, slash, data fixture, ok, classe, user fixture, et je vais extendre des fixtures, bon, jusqu'à là, tout va bien, pas de grandes difficultés, cependant, maintenant, euh, donc là, on va juste lui dire, pareil, tu mets au tour de Void, voilà, tu mets au tour d'un, on type cast, un petit peu, et tu vas lui dire quoi ? Tu vas dire que faker, tu vas me l'importer, donc, faker, tu vas faire un coup de faker, underscore factor factory, create, d'accord, create, et donc là, par défaut, on peut mettre la langue, donc là, si vous voulez aller voir, un peu plus de précision, vous allez sur le GitHub, sur le GitHub, vous avez leur site officiel, d'accord, et vous allez dans, dans les locales, voilà, vous avez énormément de langue, la fonction, vous pouvez mettre, bon, moi, je suis français, donc je vais mettre la langue française, fr, tiré du bas, grand fr, tu vois, et donc là, il va me dire qu'il y a une erreur, parce que déjà, j'oublie le gars, et il me dit que faker, il ne connaît pas, c'est tout à fait normal, parce qu'il nous manque une classe en dessous, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va juste faire un use de faker ici, bon, voilà, et donc là, il n'est plus censé râler, bon, là, il râle, parce que je n'ai pas l'utilisé encore, maintenant, on va faire une boucle, tout à l'heure, j'avais fait un for each, parce que là, je parcourissais, donc du coup, le nombre de clés que j'ai dans mon tableau, donc en gros, là, je lui disais, ben, tu vas insérer le nombre de clés que tu as dans le table, donc 7, mais là, maintenant qu'on n'a pas de clés, on va lui dire que tu vas faire un fort, mais tu ne vas pas t'arrêter tant que je ne t'ai pas dit de t'arrêter, donc on fait un i égale 0, d'accord, on commence à 0, et je vais lui dire que i, eh ben, tu ne t'arrêtes pas tant que tu ne m'as pas fait 149 demandes, parce que là, ce n'est pas égal, mais c'est inférieur, donc tant que tu ne m'as pas fait 149 fixtures, tu ne t'arrêtes pas, et après, du coup, pour l'implémenter, tu fais un i++, donc là, c'est comme si je faisais un, c'est comme si je faisais un, voilà, et plus un, c'est pareil, parce qu'en convention, on peut mettre i++, voilà, donc je fais ma boucle, qu'est-ce que je fais, donc, ben, dans user, je l'initialise, j'initialise ma classe user, d'accord, bon, on va faire un petit coup de PHP, sinon je sens qu'il va me râler un petit peu, voilà, ensuite, qu'est-ce que je vais faire, je vais avoir besoin de le set, le username, d'accord, sauf qu'il n'a pas de username, je suis bête, il n'a pas de, bon, pour l'instant, c'est pas, quoique, si ça va être embêtant après, donc on va juste aller le rajouter maintenant, donc à la main, on peut le faire, on peut lui dire que à la main, on va lui rajouter un username, oui, qui est unique, pareil, au niveau des guetteurs, et des, au niveau des guetteurs, et cette heure, hop, on va s'en mettre avant, c'est peut-être un peu plus judicieux, le set username, pareil, le set username, donc là, donc là, pareil, le set username, et donc là, ça va être forcément, le set username, voilà, une fois que j'ai fait ceci, donc là, je peux, donc je peux set username, il ne faudra pas oublier de refaire un petit coup de migration, et par-dessus faire une migrate, voilà, donc là, on fait quoi ? on le set username, et là, faker, je lui dis user.name, bon, ça c'est propre en faker, on ne va pas trop s'attarder dessus, vu que ça, vous pourrez aller voir la documentation, pareil, pour email, bon, c'est des trucs classiques, pareil, je vais set, bon, non, c'est tout, c'est troll, rôle, par-dessus, je vais mettre un tableau 8, je vais mettre, allez, rôle, le point user, le password, bon, pour le set password, je ne vais pas vous mentir, que ce n'est pas grave, on va laisser faker faire n'importe quoi, même si ce n'est pas le même système de hachage que Symfony. Ensuite, je fais quoi ? Comme on l'a vu tout à l'heure, je vais venir persister, on persiste notre entité, donc on va persister user, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pareil, on va le flush, voilà, voilà, donc là, je fais réactualiser, donc là, ce qu'on fait, ou l'annonce, hop, je suis ici, je réactualise, user, et hop, on voit bien qu'on a tous les utilisateurs qui ont été importés dans la base de données, on va peut-être faire ça, ça, on va juste décaler là, bon, c'est plus judicieux, et donc, on voit que on a nos 100, j'ai peut-être la trier, 149, non, 150, 150, allez, 150, ouais, parce qu'il n'a pas compté un index 0, c'est pour ça, moi, je pensais qu'il conté un index 0, bon, il faut un index 50, d'accord, maintenant, on va vouloir, du coup, apporter ça à nos posts, d'accord, donc, pour ce faire, on va d'abord, commencer par lier author à post, donc, pour ce faire, on va dans notre entité, donc, make.t. post, on fait quoi, on veut un champ qui s'appellera author, ça va être de type relation, avec la classe user, pareil, on va reprendre, est-ce que, est-ce que un post peut avoir plusieurs utilisateurs, euh non, oui, attendez, non, est-ce que, un utilisateur peut avoir plusieurs postes, oui, un utilisateur peut avoir plusieurs postes, mais est-ce que un post peut avoir un utilisateur, oui, je ne veux pas qu'il y ait plusieurs utilisateurs qui soient liés sur ce poste là, ensuite, est-ce que, un post peut avoir plusieurs utilisateurs, bah non, ça voudrait dire qu'un utilisateur a un seul poste, ça veut dire que, par exemple, moi, Lucas, j'ai créé un article, mais je ne peux pas créer d'autres articles, donc non, moi, ça ne me va pas, je veux qu'un utilisateur puisse créer plusieurs articles, many to many, est-ce que, je peux, bon, oui, moi, j'aimerais créer plusieurs articles, mais est-ce que mon article peut recevoir plusieurs auteurs, non, je veux être la seule personne à avoir créé plusieurs, à avoir créé cet article, d'accord, je ne veux pas que plusieurs personnes puissent y avoir accès, et là, c'est one to one, est-ce que, euh, moi, je peux créer que un article, non, je veux en créer plusieurs, et est-ce qu'un article peut recevoir, par contre, lui, un utilisateur, oui, donc moi, dans ce qui va me provenir, c'est many to one, oula, j'ai, j'ai, bon, many to one, est-ce que ça peut être, nul, non, un utilisateur, un auteur ne peut pas être nul, il faut toujours avoir un auteur, est-ce que je veux ajouter la propriété, oui, ça me simplifie à la vie, comment je veux l'appeler post, ça me va très bien, est-ce que je veux supprimer les enfants, hein, non, voilà, c'est pareil, un petit coup de migration, voilà, pareil, migrate, hop, voilà, et donc maintenant, on va, on va créer notre post fixture, pour le php, pour pas oublier, hop, voilà, donc, dans ce post fixture, qu'est-ce qu'on va faire, bon, on va reprendre un petit peu la même logique, on va peut-être faire un petit copier-coller, voilà, on va faire post fixture, et ce qu'on va faire, c'est que, bon, bon, là, ça me va, ça me va, ça me va, là, on va mettre 150 aussi, et donc là, ça va plus être user, mais ça va être post, post, voilà, donc là, post, donc là, tout ça, je peux le supprimer, on va persister post, voilà, donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est que, on va faire un petit coup de post, bon, voilà, vous voyez qu'il y a une moto complète, mais ça va être post, set title, et bon, là, je vais juste pas lui mettre, de, voilà, ensuite, il va avoir post, set slug, pareil, je croyais, je croyais, il y a quelque chose, voilà, il me le donne directement, ensuite, il va avoir post, set content, donc ça va être, faker test, text, bon, tout ça, vous le retrouvez, vous le retrouvez, ici, vous avez pas de truc et tout, on vous cherche un petit peu, mais bon, globalement, c'est toujours la même chose, là, on va avoir, cette free to date, donc ça va être quoi, là, on peut faire un coup de, nude, 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 time, et on va lui passer, note, voilà, et on va lui passer, à ce format là, pareil, set, online, et caboulé, voilà, et donc pour l'instant, on est pas mal, je pense, je pense qu'on est pas mal, niveau, ok, niveau, niveau, on est pas mal, maintenant, on va avoir un petit souci, si, hop, euh, ok, ouais, c'est bon, si je fais, par exemple, un coup de fixture, oui, et bien là, il va me dire quoi, il va me dire, tiens, catégorie idée, et bien il n'a aucune idée, c'est bizarre, du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, maintenant, on va utiliser, on va utiliser, les références, propres, aux data fixtures, d'accord, donc, pour ce faire, on va utiliser, du coup, ici, dans le catégorie fixture, un système de référence, donc, pour ce faire, on va utiliser, le zis, adreference, donc là, on va se mettre ici, toujours dans ma boucle, tu vas faire un zis, adreference, donc là, c'est le nom que je veux donner, donc, mon catégorie, tiré, k, qui va être mon idée, d'accord, et ça, ça va être ma catégorie, vu que c'est propre, vu que là, il me demande l'objet, voilà, donc là, ce que ça va faire, c'est la catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, etc., donc maintenant, ensuite, on va faire pareil, chez user, donc pour user, hop, on fait pareil, on va là, et on va faire un, add reference, on fait user, tiré, on va concatener, le point i, et voilà, on va faire user, en fait, je vais vous expliquer, là, quand on catégorie, c'est sûr, je fais un point k, d'accord, vu que je vais concatener, à catégorie k, vu que k, c'est ma valeur, d'accord, alors que là, ici, je n'ai pas de k, vu que je ne fais pas une boucle, dans mon tableau, mais je fais, à chaque fois que je vais incrémenter, d'accord, donc là, ça va être concatené par i, ce seul post-objet, une fois qu'on a fait ceci, dans mon post, eh bien, il va falloir qu'on lui implémente, une interface, d'accord, on va lui implémenter, alors la, d'accord, c'est une interface qui va me permettre, d'implémenter les fixtures, donc, il va avoir besoin d'une, d'une, il va avoir besoin d'une fonction, d'accord, et cette fonction, elle va retourner un tableau, donc ce tableau va retourner, un user fixture, et un catégorie fixture, voilà, pourquoi, parce que sans ça, hop, sans ça, il va avoir, attendez, juste, j'aimerais bien savoir, ce qu'il retourne à lui, bon, on va, il me retourne, un tableau, voilà, parce que sans ça, il va pas réussir à aller chercher nos dépendances, pourquoi, parce qu'en fait, ici, on va faire, avant, non, dedans la boucle, dedans, on va faire un catégorie, on va juste recopier mes deux lignes, parce que c'est pratique, on va faire, un get reference catégorie, tiré, faker, et on va faire, tu vois bien, en fait, faker, il va faire un nombre entre 1 et 6, 1 et 6, pourquoi, parce que c'est une catégorie 1 et 7, d'accord, ça dépendra, et là, vous allez faire entre 1 et 549, pour les users, cependant, si je fais un catégorie tiré, un user id, il ne sait pas où c'est qu'il fallait le trouver, du coup, il faut que je spécifie bien, que les dépendances qui sont externes, tu les mets ici bien, c'est deux classes, d'accord, et ensuite, ce que je peux faire, c'est que j'ai juste à faire un petit coup de post, set, au tort, donc là, je passe user, et pareil, set, catégorie, voilà, et je passe ma catégorie, maintenant, je peux faire, un load, et là, on voit bien que tout fonctionne, je vais dans, hop, je vais dans, je vais dans ma base de données, donc là, on voit bien qu'on a nos utilisateurs, nos posts, et nos blogs, enfin, une catégorie, voilà, donc là, on va faire un petit coup de PHP, CS, on voit qu'il n'y a aucun problème, on fait un petit coup de PHP, Stan, d'accord, il me dit qu'il y a trois erreurs, donc déjà, il me dit que la méthode de GetPastor, doit automatiquement, ok, de retourner, une string, mais un retour de string nul, donc, oui, effectivement, voilà, cet auteur, donc dans Post Fixture, il attend un userateur au nu, et c'est un objet qui lui est donné, donc là, on va pouvoir, le dire que, un robot var, user, ça va être une entité, ça va être une instance de user, pareil pour catégorie, il est normalement, c'est plus aller, voilà, parfait, donc maintenant qu'on a fait ça, tac, on peut faire un petit coup de, CS, ce qu'on a vérifié, un petit coup de git add, git commit, fit, data, fixtures, voilà, et donc là, on push, voilà, donc là, sur le git lab, git lab, si je suis connecté, normalement, moi, je suis pas connecté, mais normalement, on va avoir notre pipeline, qui va être déployé, voilà, donc on va se retrouver, dans un prochain tutoriel, bon, j'avais dit, je ferai l'affichage, des tutoriels, dans cette vidéo, là, le truc, ça m'a pris quand même, 24 minutes à faire un tutoriel, pour vous présenter des fixtures et tout, même si j'avais déjà fait, je pensais que c'était important quand même, de vraiment faire le projet de A à Z, c'est pas parce que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, etc, que je le reprends pas, je le reprends vraiment, pour bien suivre les étapes, au cas où il y a quelqu'un qui tombe sous cette vidéo, ou quoi, voilà, c'est pour vraiment reprendre de A à Z, donc dans le prochain tutoriel, ça sera sûr, on mettra en place, du coup, mes produits, et je verrai qui fait un petit peu ce que je l'ai dit, on mettra aussi également, du coup, la pagination, du coup, avec KNP Paginator, on va en profiter, on mettra en place ce système-là, avec, du coup, le blog show, le blog index, et la pagination, voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, et bien, à bientôt. Sous-titrage ST' 501